Hola ! Aujourd'hui je me retrouve enfin pour parler de cette contraception mystérieuse pour laquelle vous avez mille et une questions. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du stérilet. Dans cette première vidéo on va parler plus en détail de comment ça s'est passé la pose du stérilet. Je vais répondre à quelques questions par-ci par-là que vous m'avez déjà posées. Et il y aura une deuxième vidéo dans la semaine qui suit donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper qui va répondre vraiment aux questions précises que vous avez sur cette contraception. J'ai lancé un sondage sur... enfin une question-réponse sur Instagram. Elle est dans la story à la une qui s'appelle quiz donc c'est le dernier. Vous pouvez poser vos questions dessus sur le stérilet ou en commentaire comme vous voulez. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce qu'il y a pas mal de questions-réponses, il y a pas mal de sondages etc. Où je vous sollicite pour avoir un petit peu vos avis. Bref, parlons du fameux DU en cuivre qu'on appelle communément stérilet. Bien évidemment ne vous rend pas stérile. Ça c'est précisé, c'est bon, on peut y aller. Enchanté. Bon, en outre d'être une femme archi chiante, j'ai aussi un corps archi relou. La pilule je la supporte pas, l'implant contraceptif non plus. Oui, je ne supporte pas les hormones et ça c'est un petit peu, c'est assez relou, très relou même. Puis j'ai pris sur moi, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à me poser plein de questions, à découvrir plein de choses. Et je suis allée chez mon gynécologue en mode... Bon, c'est bon, c'est décidé, aujourd'hui je veux un DU en cuivre. Et là, il m'a regardé et m'a dit... Non, non, quoi non ? Genre, toi tu vas me dire ce que je peux faire ou non dans mon corps, ce que je peux mettre ou non dans mon corps ? Il me dit oui, non, vous avez jamais eu d'enfant, ça peut être dangereux et tout. Je dis attendez, lui aussi il est chez J et puis il dit pas la même chose que vous donc... Oui, mais vous savez, moi j'aime pas trop. Bah je vous demande pas votre avis, je vous demande de me poser un stérilet en fait. Et vu que j'étais jeune, j'étais en mode ouais, peut-être qu'il a raison et tout, on va tenter des nouvelles choses. Mais j'étais quand même très très renfouni, j'étais en mode... C'était pas... C'était... Bon, on va prendre la pilule encore, super. Tous les contraceptifs que j'ai utilisés, l'histoire de ma contraception plus globale et tout ça, j'en ai déjà parlé. Pas revenir là-dessus, mais la complication de se faire poser un stérilet quand on est une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Parce que oui, je n'ai jamais eu d'enfant, à part si je le cache sur mon canapé, mais sinon non. Du coup le temps passe, le temps passe, je grandis, j'en ai marre, ça me saoule et puis je déménage à Toulouse et là je suis en galère. Bref, j'étais en PLS, j'étais en panique, il fallait que je trouve un moyen parce que ça faisait des années que j'étais pas allée chez le gynécologue. Et je suis allée dans le centre A, je vous mettrai le nom, qui est à Toulouse et qui est donc avec des sages femmes. Et là, en fait, j'ai un petit peu expliqué mon histoire et j'ai dit bon, j'aimerais bien me faire poser un stérilet, je suis en couple, ça se passe bien, nananana. Et je commence un peu à me justifier, la femme elle me répond, oui pas de souci, on peut vous poser un stérilet le mois prochain. Cool, pourquoi ? Pourquoi tant d'années à attendre ? Ok, c'était si facile que ça au final. En vrai, elle m'a dit oui et tout, et tout, et tout, mais moi j'étais en panique, j'allais quand même poser une genre d'arme de torture dans mon utérus. J'étais pas très bien, j'étais en mode yes et à la fois en mode ah merde. Avant de se faire poser le DIU, alors le mien je l'ai pris en cuivre, il y a aussi le DIU en urbone. Mais il faut faire des tests pour savoir si vous avez pas de maladie, si vous avez pas d'IST, notamment l'acclamédia, etc. Parce que ce sont des maladies si vous posez votre stérilet pendant que vous avez des infections, ça fait des trucs pas cool. Donc il faut vraiment être clean avant de poser un stérilet. Si le gynécologue vous fait pas les tests avant, vraiment sur l'aide d'alarme. Vous lui dites non, 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 j'ai entendu dire que, et c'est pas j'ai entendu, vous faites des recherches, etc. C'est important de faire les tests avant de poser un stérilet, c'est quand même un corps étranger qu'on vous met dans le petit minouf. Le jour j'y arrive et elle m'avait dit avant de prendre des médicaments. Donc j'étais un peu en mode quoi des médicaments ? Quoi faire ? Bah pour vous détendre, pour me détendre de quoi à quoi, qu'est-ce qui se passe ? Je viens d'être détendue. Donc le jour j'y arrive, je prends les petits médicaments qui n'ont strictement servi à rien. Et je me dirige vers mon rendez-vous à l'aide de mon ex qui m'accompagne bien gentiment. De toute façon il avait pas trop le choix. Oh, non mais ça va, genre c'est moi qui me fais poser un stérilet, il faut quand même m'accompagner, on va en profiter autant que moi. Donc tu viens t'accompagner là, tu me tires la main parce que moi je vais faire un mal-aise. Alors je suis pas douillette, j'ai pas forcément mal, j'ai jamais quasi mal, genre tous les percings et tout ça c'est pas de la douleur, c'est de la pression. Et quand ma pression se relâche, je m'évanouis quasi toujours. Voilà, ça va, c'est pas trop chiant encore au quotidien. Pour les trucs comme ça, faut pas y aller toute seule. Donc j'y vais et tout, je m'installe, je pose ma jambe comme ci, je pose ma jambe comme ça. Et là, ça commence, j'étais en train de te dire qu'est-ce qui se passe dans mon entrejambe, je commence à me mettre à hurler, à devenir toute blanche et tout. J'étais en panique, j'étais en panique, j'étais en mode, je ne répéterai pas l'anecdote gênante dans cette vidéo qui m'est arrivée à cet instant précis. Je t'enlevais, elle a t'enlevé le bazar, elle m'a dit c'est posé. Et puis elle m'a regardée et elle a dit, vous avez votre première contraction ? Et bien j'ai dit, ça tombe bien, j'aurai jamais d'enfant. Et mon ex qui me dit, c'est toi qui hurlais comme ça, genre on aurait dit un film porno. J'étais en mode, ah ouais, non mais là j'étais pas du tout dans le plaisir, c'était ah là là, donc du coup je dois aller me coucher, je prends du sucre, je suis couché comme ça, je suis en mode TLS et tout. Et puis finalement, je prends mes clics et mes claques, je rentre chez moi et je pars pour une bonne sieste. Je vais pas vous mentir, comme je dis, je suis pas une personne très chauchote, je suis plutôt du genre assez dure, dure. Mais là vraiment, j'étais en panique et j'ai vraiment douillé, genre vraiment j'ai douillé. À un point où trois mois plus tard, quand j'ai cru que mon stéril était barré, elle m'a dit, bon ben je vais vous l'enlever, vous le remettre, je me suis mise à chialer comme à une enfant de 5 ans. Après c'est très personnel, je connais d'autres filles et des copines à moi qui ont pas du tout eu mal, mais moi personnellement, j'ai douillé ma race. Du coup, comment ça marche ? Eh bien c'est très simple, pour ça, bon ok, ça paye pas de mine comme ça, ça a l'air grave chill et tout, y'a pas de soucis. Donc voici maintenant un utérus un peu kawaii, parce que bon c'est un utérus, oulala, ouloulou, ça choque, ça choque, bon bref, un utérus kawaii. Juste petite interlude de tabou, mes kékètes et chattes, c'est quoi leur nom officiel ? Et là vous allez dire, ah, alors, moyen un que je sais, l'autre... Je vous donne évidemment pas la réponse, je l'attends en commentaire, sur ce, on reprend le petit dessin. Donc on commence par passer la tige par le vagin, qui va donc braver monts et montagnes pour arriver dans la colline qui se trouve le plus haut possible, qui est donc l'utérus. Et quand c'est sur l'utérus, ça va souffrir tel une fleur. Et là, ce qu'a fait mon utérus, c'est qu'il a dit, faut que ça dégage, j'ai un corps étranger ! Et du coup, boom, contraction, contraction, comme s'il y avait un truc qui allait pas. Et puis après, du moment où ça se cale, eh ben, ça se cale. J'ai eu mal les premiers mois. Une fois, j'ai douillé sa mère, j'ai cru que j'allais à l'hôpital. J'ai découvert que, voilà, que quand j'avais très envie d'aller faire popo, je pouvais pas, hein, parce qu'il fallait vraiment que j'aille de suite, sinon après ça m'appuyait sur l'un, sur l'autre, où il y a tout qui s'écrase là-dedans. Pas glamour m'aider, que j'ai envie de faire mes besoins, il faut que je fonce. Par la suite, et donc aujourd'hui, ça devient très rare que j'ai mal. J'ai eu un petit peu mal pendant mes règles, etc., mais je le sens pas. Et un an plus tard, j'avais plus rien. Aujourd'hui, tout va bien, je ne le sens plus, etc. Voilà, du coup, on va passer aux questions-réponses ultra rapides. Et c'est les questions que j'ai le plus vues et revues. Enchantée. Oui, je n'ai jamais eu d'enfant, c'est pour ça que j'ai galéré à le faire poser. Non, on ne le sent pas au quotidien, ni durant les rapports sexuels. Si jamais il vient que votre copain le sente, déjà, c'est très bizarre, parce que si votre copain a sa bite qui va dans votre utérus, c'est qu'il y a un problème. Mais par exemple, on peut sentir les fils à ce qui paraît, et vous pouvez vous les faire couper un peu plus court. Mais attention, vous ne les faites pas couper trop court, sinon après, c'est un petit peu galère à aller chercher. Je le garde 5 ans, mais je peux l'enlever à tout moment. Voilà, si je veux l'enlever demain, je peux. Il existe évidemment le DIU avec hormones et le DIU sans hormones. C'est celui que j'ai. Oui, on fait des tests avant le poser. Et oui, ça a clairement changé ma vie. Passons au négatif versus positif. Rejantez. Du coup, en négatif, je dirais, évidemment, pour moi, ça a été la douleur à la pose. Les règles plus abondantes, parce que oui, le stérilet en cuivre, le cuivre fait que vos règles sont beaucoup plus abondantes. Personnellement, j'avais des toutes petites règles. Du coup, ça ne me gênait pas. Il arrive qu'aujourd'hui, là, j'ai eu 3 jours de règles, même sous stérilet en cuivre. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout les règles abondantes. Je sais que la première année, ça a été un enfer. Maintenant, franchement, ça passe crème. Je faisais un tout petit peu plus longtemps qu'avant et un petit peu plus abondantes. Mais aujourd'hui, étant un DIU en cuivre et sans hormones, ça veut dire que mes règles sont des vraies règles. Et donc, je douille plutôt pour mes règles. Mais ce n'est pas plus que je douillais avant. Donc, ça ne me change pas grand-chose. L'autre point négatif, c'est la cup menstruelle. Il s'avère que j'ai beaucoup entendu des témoignages de filles qui se sont ventousées le stérilet. Et je vous avoue que ce n'est pas quelque chose que j'ai très envie de faire. Donc, j'évite la cup. Les points positifs, eh bien, c'est sans hormones. Donc, ça a changé ma vie, ça a changé ma peau. Ça m'a pas... J'ai reperdu le poids que j'avais pris. Enfin bref, tout ce que j'avais sous pilule, etc. L'acné, tout ça. Je n'ai pas besoin d'y penser. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je prends tous les mois. Ce n'est pas quelque chose que je suis stressée, etc. Je fais juste attention de surveiller mes règles au cas où. On ne sait jamais. Mais voilà. Ça se change donc tous les 5 ans. Et ça peut s'enlever avant. Donc, c'est très bien. J'ai beau me plaindre. Mais 2 ans, si je ne veux toujours pas d'enfant. Eh bien, je le referai poser pour une durée indéterminée. Peut-être 5 ans. On ne sait pas. Alors, évidemment que oui. Il y a des filles qui vont tomber enceintes sous stérilet. Mais quoi qu'il en soit, il y a des filles qui tombent enceintes sous pilule, sous stérilet, etc. Donc, on tombe enceintes sous tout. Il n'y a rien qui est 100% efficace. Voilà. En tout cas, je ne le regrette pas. Je sais que je vous ai raconté ça un peu en mode Walking Dead, etc. C'était assez atroce. Mais j'ai quand même assez eu mal. Et je n'ai pas envie de vous mentir en vous disant. Non, ce n'est pas vrai. Et tout, je vais vous dire que quand même. Voilà. Mais est-ce que je recommencerai ? Oui. Est-ce que je suis prête à redouiller comme ça pour tous les bénéfices qu'il y a derrière ? Oui. Je parle du principe où dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas chouettes. Mais ça, ça a été malgré tout, de tous les moyens de contraception, le seul qui me convient. Et ok, j'ai mal au début, mais après, je le vis très bien. Donc voilà, c'était à refaire. Je recommencerai. Mais pas avec plaisir, avec obligation. Parce que oui, tant qu'on niait un crillon, que dis-je hurlant, mais pourquoi ? Pourquoi ça fait si mal ? Pourquoi on doit souffrir autant pour une contraception ? Et pourquoi c'est autant la merde ? Pourquoi il y a autant de merde dans les contraceptions ? Pourquoi personne ne fait d'efforts ? Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde s'en fout ? Et nous, on est là, on souffre. Du coup, ça pue un peu, hein ? On n'a pas trop le choix. Donc voilà, n'hésitez pas, moi, vous, à me raconter vos histoires avec le stérilet, si vous l'avez posé, si vous voulez le poser. Si vous avez des questions, etc. On reste bienveillant, on reste dans l'amour et dans la paix. Sur ce, je vous fais des gros bisous et retrouvez-moi sur Instagram pour participer au prochain sondage. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501